... Nous savons fabriquer des surfaces antibactériennes dans de nombreux domaines. Beaucoup d'organismes vivants rencontrent le même problème et ont développé des surfaces antibactériennes efficaces. Comment font-ils ? Il faut absolument que le papillon ou la libellule soit capable de se débarrasser des bactéries qui essaieraient de se développer sur les ailes. Alors nous, on a différentes techniques, on peut se nettoyer, on peut mettre des produits, etc. Les papillons et les libellules, ils n'ont pas accès à leurs ailes, donc tout ça doit se faire automatiquement. Encore une fois, ce sont les nanostructures qui vont gérer cette affaire-là. Sur la libellule en particulier, vous avez des très beaux petits picots. Donc la bactérie, elle a à peu près la même taille, elle est un peu plus grosse que ses structures. Une bactérie, ça mesure un micron, quelques microns. Les structures, elles font un dixième de micron. Donc ça fait vraiment des tessons, là. Déjà, elle a un mal fou à se déplacer là-dedans, donc c'est un vrai labyrinthe. Elle ne peut pratiquement pas avancer. Si elle essaie de bouger, elle va s'empaler sur ses picots. La membrane va être déchirée et la bactérie meurt. Certains animaux utilisent des éléments chimiques qui forment une couche très fine à la surface de leur peau. Une sorte de biofilm. Il y a plusieurs stratégies qu'on a identifiées pour les animaux. D'un côté, des nanostructures sur les surfaces qui empêchent l'adhérence et peut-être même la multiplication des bactéries, des champignons, mais aussi des défenses chimiques, ça veut dire des produits qui tuent les bactéries, qui sont produits soit par les animaux eux-mêmes, soit au sein des biofilms, ça veut dire d'autres bactéries qui sont plutôt bénéfiques pour le milieu des insectes, en tout cas sur leur surface. On a des humains qui ont un peu les mêmes stratégies. Ils ont carrément un biofilm qui permet une protection biologique, mais aussi chimique, contre les bactéries. Il y a beaucoup de chercheurs de différentes disciplines, physiciens, chimistes, biologistes, qui s'intéressent à ce genre de protection dans la perspective de ne pas seulement mieux comprendre ces mécanismes, mais aussi de les peut-être reproduire. On met ce genre de structure, par exemple, sur des outils chirurgicaux, sur des poignets de porte, sur des robinets, dans les hôpitaux, des choses comme ça, et ça empêche les bactéries de se développer là-dessus. Les ailes de l'Ibellule sont à la fois transparentes, anti-reflet et anti-bactériennes. Donc ça, c'est le principe fondamental d'une structure naturelle. Elle doit savoir tout faire avec trois fois rien. La grande économie de la nature, pour faire toutes ces fonctions qu'on vient de citer là, eh bien, en fait, il y a deux matériaux. Tout est pour tout. C'est de l'air et de l'achitine. Et dans ces matériaux-là, il y a six éléments chimiques. Multifonctionnalité, économie, le secret de la nature. C'est à ça qu'il faut qu'on tente de plus en plus dans nos réalisations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada